Alors aujourd'hui, eh bien... Euh... C'est moi ! Merci, ma chasse ! Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nouveau concept, on va évaluer le prix de cartes Pokémon. Et pour ça, on a su s'entourer. On va faire appel à un expert. Monsieur, je vous en prie. Bonjour à tous. Voici l'expert. Professionnel sur l'évaluation des cartes. Je suis l'expert, en effet. Asseyez-vous, monsieur. Monsieur Ryko Master. Merci. C'est un grand plaisir pour moi de participer à cette vidéo. Partagez, monsieur. On ne viendra pas votre commission à la fin de... Attention, mon cachet est assez élevé. Et ce n'est pas tout. Il n'est pas seul aujourd'hui, car nous avons l'honneur d'avoir un guest qui est... Autre que Galus, pour ceux qui le connaissent... Yo ! Merci, les gars. C'est gentil. Merci de m'avoir invité, en tout cas. Pas de problème, vous en prête, allez-vous. Il nous fait l'honneur de venir gratuitement sa personne. Bien sûr, en tant qu'amis. Bien sûr, merci. Aujourd'hui, effectivement, nous allons estimer des cartes. Mais attention, pas n'importe quelle carte. Des cartes qui appartiennent à des blocs différents, à des séries différentes, et qui sont parfois assez anciennes, et parfois assez récentes. C'est ça qui va être amusant. On sait que récemment, le marché Pokémon a explosé, et forcément, le prix de certaines cartes a suivi en conséquence. A commencer, donc, bien entendu, par ce magnifique Pierre Rochard, une carte full art de la série Origines Antiques. C'est la 95e sur 98 de la série. C'est parti pour l'estimation de cette première carte. Est-ce que je peux, monsieur ? Mais je vous en prie, tâtez le matériel, bien sûr. Je peux la sortir de la siffre, c'est pas dénant ? Vous pouvez, mais attention aux traces de doigts. Alors, je... Je te tue. Du coup, notre marge d'erreur, elle est combien pour celle-là ? Alors, pour celle-là, on va dire que... Bon, on est sur du 10% ou 10% de plus. 10% de moins. En termes de prix, sinon, ça vous donnerait une indication trop importante, si je vous disais, en termes d'euros, à quel est la moitié ? On va rester sur 10%, ça va 20 euros pour moi. 25 euros. 30. D'accord. Alors, je l'ai estimé à 21 euros. Oh ! Elle est jouée, voilà. Voilà. Je vous la montre tout de suite. Alors, moi, j'aime pas trop ce Pokémon, par contre, si je peux me permettre. Alors, ça, c'est pas ce que tu en penses. Alors, ça, c'est un gros problème. C'est le Mega Rayquaza Full Art, donc, de XY6, ciel rugissant. Elle est notée, alors, elle est 105 sur 108 de la série, donc c'est une Full Art, mais ce n'est pas une secrète. Je vais évaluer, toi. 50. 50 ? 45. 45 ? 40 ? 40 euros. Alors, moi, encore une fois, c'est vraiment l'état neuf. Et à l'état neuf, cette carte, je l'ai estimé à 58 euros. 58 euros, alors tu es le plus proche, sûrement. Donc, je t'en prie, tu gagnes cette carte qui ne t'appartient pas du tout. Ça ne t'appartient pas, tu viens de la gagner. Allez, on passe au Primo Kyogre X. Donc, c'est une Full Art également de Primo Shock. La série Primo Shock, donc, c'est la 149 sur 160. C'est pas une secrète, c'est une simple Full Art, mais elle met en scène surtout des Pokémon, eh bien, des méga évolutions, des Pokémon légendaires, tout ça, dans leur forme. Avec 2 Saphir et 2... C'est ça, Ruby Omega, Saphir Alpha. On n'adore pas. C'est comme ça qu'on évalue le prix de... C'est une bric, hein. Si elle ne se pique pas, c'est bon. Arrête ! Galius, un avis ? Ouais, tu commences ? Ouais, 50. 50 ? 56 ? 60. Cette fois-ci, c'est notre ami Galius qui gagne la carte. Je vais l'estimé à 45. Ah, ok. Un peu moins que du coup de Récoisave, qui est un peu moins emblématique. S'il te plaît, je peux. Donc, un UX absolument sublime. C'est une Full Art de la série Dragon Exalté. Donc, là, c'est un petit peu plus vieux, puisqu'on est sur du noir et blanc. C'est la 120 sur 124. C'est une carte, voilà, qui est déjà un petit peu plus nostalgique pour certaines personnes. Hum, 80 euros. Hum, je vais partir sur un 100 euros, moi. 75. Ah, 62 euros. Ah, bien joué. Merci Arnaud, hein. C'est cadeau. C'est la seule neuve qui était disponible sur eBay. Elle était à ce prix-là. 62 euros, les autres étaient des cartes d'occasion. Pour la petite anecdote, Mew, donc, effectivement, le 151e Pokémon du Pokédex, comme on le sait, de la première génération. Par contre, dans le set de base Jungle et Fossil, c'est-à-dire les trois premières séries du TCG, eh bien, nous, en Europe, on n'a pas de carte Mew qui soit sortie hors carte promotionnelle, c'est-à-dire dans les cartes de série. Par contre, la toute première carte Mew qui soit sortie dans le TCG appartenait au set Fossil en Japon. Mais cette carte-là n'a pas été retranscrite dans les sets Européens et Occidentaux, en fait, en général. Donc, c'est vraiment resté sur le côté Japon. Là, on part sur du plus ancien, cette fois-ci, puisque je vous avais dit qu'on faisait du plus récent au plus ancien. Donc, là, on change de bloc. Cette fois-ci, on est dans le bloc X. Donc, le bloc X qui a commencé avec Ruby Saphir en 2002-2003, et qui a fini avec Gardien du Pouvoir, Gardien du Pouvoir en 2007. Je t'en prie, comment ça ? Un petit 35 pour moi, je vais dire ça. Je t'en prie, vas-y. On la coupe en deux, Danglette ? 36. 30. Alors, pour une version d'occasion, vous n'êtes pas loin, puisque j'avais vu une version d'occasion en état excellent pour 38 euros. Par contre, si je devais donner une estimation d'une carte neuve, ça serait du simple double, donc j'avais estimé plutôt à 65 euros. Ouf ! Une version en état neuf. 36. Tu as dit 36 pour monsieur. C'est pour toi. Merci. Putain, bien joué. Maintenant, on va partir sur des cartes anciennes. Oh, il fait très rétro, ce... Eh oui ! Donc, là, maintenant, on est sur le bloc Wizards. C'est le tout premier bloc qui est existé, donc, entre le tout début de Pokémon, 99 en Europe, bien entendu, mais bien avant au Japon, jusqu'en 2002, avec la dernière série qui soit sortie aux Etats-Unis, Sky Ridge, avant l'arrivée de Ruby Saphir. Ok. 20 euros. Wow ! Quand même, 20 euros ? Ouais, 40, moi, je dirais. Rinsync. Alors, moi, je suis allé jusqu'à 45 euros. Ah ouais ! 20 euros, tu ne l'as pas respecté, quand même. Mais les caisses, c'est un légendaire, pas déring. Pour la petite anecdote, cette carte, c'est moi qui l'ai achetée. 1 ! C'est l'expert qui l'a venu. C'est l'expert qui l'a venu. Oui, bon, mais je ne sais plus combien. Non, mais juste, je l'avais achetée, bon, il y a 5 ans, 4 ans et demi, mais je crois, 8, 10 euros, ou quoi. On dirait que c'est un enfant qui l'a dessiné. Oui, parce qu'il y a un gros premium, en fait, sur ces cartes, si elles sont neuves. Comme celle-ci, c'est extrêmement recherché, parce que les gens veulent les faire grader, pour les garder, et à noter que les reverse n'existaient pas à l'époque. Donc, une carte comme ça, tu peux l'avoir qu'en simple rare. Tu ne peux pas avoir la rare plus la rare reverse. C'est un Mentally, le Mentally Star, qui a été distribué au cours d'un tournoi, le tournoi Promoplay, qui a eu lieu entre 2002, 2003 et 2007, où il y avait des saisons de compétition où les joueurs pouvaient accumuler des points au fur et à mesure qu'ils gagnaient des combats et s'offrir des cartes en échange des points qu'ils gagnaient lors de ce tournoi. Et il faut savoir que les deux plus grosses cartes, on va dire, de ce tournoi qui étaient distribués la dernière année du tournoi, donc c'est le Mentally et le Noctally, respectivement pour 50 000 et 70 000 points, ce qui représentait un énorme montant de points pour un tournoi où, quand tu gagnais un match, tu remportais 10 points, et quand tu gagnais le même match auquel tu participais, tu gagnais 10 points de plus. Donc, c'était vraiment très faible. Pour espérer aller à des montants comme ça, il fallait soit jouer tous les week-ends sans arrêt non-stop, soit économiser ses points d'une année sur l'autre jusqu'à arriver à la dernière session du tournoi où ces deux grosses cartes, presque des trophy cards, étaient proposées. Est-ce que tu veux commencer ? Je veux dire 5 000. Non, vas-y, toi. Moi ? 5 000 ? C'est chaud quand même pour l'avoir. Je veux dire, je ne sais pas, 40 000. 50 000. Alors, je vous trouverai l'annonce, comme ça vous la verrez. L'annonce actuellement en achat immédiat est à, je crois, 112 000 dollars. What the fuck ? Donc, bien entendu, encore une fois, ce n'est pas le prix actuel de vente. Si je devais donner une estimation actuelle par rapport aux offres que j'ai reçues pour ma carte, je pense qu'en ce moment, on est entre 50 000 et 60 000 euros. Voilà. La carte, s'il vous plaît. Tu l'avais dit combien déjà ? 50 000. Là, on n'a rien à faire de la vidéo, les bébés. Moi, je suis du pour Gagy. Je suis du pour Gagy, exactement. Et en attendant, vous pouvez déjà réfléchir à la dernière carte que je vous propose. Il n'en veut plus. Sainte d'une ville ! C'est comme si, à la banque, tu vois, à l'appartement, vous avez des revenus ? J'ai ma carte. J'ai ma carte bleue, donc Pokémon. Et donc, la dernière carte que je vous propose, c'est forcément, puisque je suis dans cette vidéo, donc je vous remercie de l'invitation. Ton pseudo est un Rayquamaster. Ah oui, oui, oui. Donc on va finir par un Rayquaza star. Un Milo fait. On va finir par un Rayquaza star, mais particulier. Alors, qu'est-ce qui rend particulier ce Rayquaza ? C'est qu'il y a une version qui a été éditée et publiée aux Etats-Unis. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Green Rayquaza. Et on a un Rayquaza qui a été publié, on va dire grosso modo, pour simplifier les choses, même si ce n'est pas tout à fait le cas, dans les pays du Commonwealth, c'est-à-dire l'Angleterre, la Grande-Bretagne, l'Australie, et tous les pays anglophones non-américains. Grosso modo, pour faire vraiment très bien. Et cette version-là, on l'appelle la version Blue. On est en ce moment sur 46 Rayquaza gradés PSA10 dans le monde, ce qui est très peu. Et sur ces 46 gradés dans le monde, on en a 39 qui sont Green et 7 qui sont Blue. Et sur ces 7 Blue, moi j'en ai 2 en PSA10. Je suis E. C'est un expérience. Donc je suis E. C'est un grand chineur. La moitié de sa fortune, c'est 2 cartes. Puis le reste. Presque. Presque, tout à fait. Mais c'est mes fiertés. Mes bébés. Mes petits bébés. Donc encore une fois, on est sur une estimation. Rayquaza, je ne sais pas si tu as écouté. Non, mais le bleu ou le vert ? Non, le bleu ou le vert ? Je vais t'en faire comme ça. 100 000. 100 000. Ok, dollars. 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 Là, c'est un petit peu trop, quand même. C'est un petit peu trop. Ah, t'as gagné. Je gagne. Donc voilà, je pense. La dernière offre que j'ai reçue était donc 80 000 euros. Bon, bah monsieur, bien joué à vous. Bien joué à toi aussi. Bien joué quand même. On sert quand même à la main. J'ose pas, je suis désolé. Ça va. Ça va, à la main. Merci. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous, on aura pris un grand plaisir à la tournée. Merci à vous, en tout cas, d'être venu. Merci à vous d'avoir été aidé, surtout. Monsieur le expert Rayquaza Master et Galius. Galius Master, les deux masters dans la place. D'être venu me mettre une branlée à ce jeu d'estimation. Oui, déjà branlée, effectivement. Merci encore à tous et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Et on vous dit à la prochaine. Allez, à toutes. Ciao, on reçoit ça.